Salut à tous, une vidéo sur la NUTX 10.0 RC1. Avant que vous disiez ah il va casser la distro et compagnie, voici qu'elle a été la bande sonne pendant mes tests. Missine plus Trip Stoic and Two Ghosts from the Orchestra. C'est la musique que s'appelle ça du triple prop, c'est ultra doux, comme la charponne garnier. Désolé, c'est vendredi, c'est permis ! Donc là je vais vous parler de la 10.0 RC1 de la NUTX qui n'a apparemment pas été officialisé. Comment j'ai appris son existence ? Déjà, c'est en allant sur la vidéo de Thierry Nuttens qui a utilisé la chaîne de Sipo, Greg, à la Sipo Matador du Cosmos qui promeut la NUTX et on voit directement dans les premières secondes NUTX 10.0 RC1. Enfin NUTX 10.0 RC1. Tiens donc, une RC1. Donc je suis allé sur le site officiel de la NUTX et si on va sur les nouvelles, on a toujours l'annonce NUTX la fois 1 avec ARS 2.3.0. Ah ! Ah merde ! Je me suis dit, comment je pourrais la trouver ? Ça n'a pas été compliqué. Je suis allé dans la zone téléchargement et si on va dans le répertoire LOX, BOUM ! NUTX 10.0 RC1. Donc je me suis dit, autant la télécharger, la récupérer. D'ailleurs, je tiens à préciser certains points. Je vais m'exprimer sur le plan uniquement technique. Et je vais exprimer mon point de vue sur certains choix mis en place, que je considère comme anachroniques de nos jours. Ça restera entièrement poli. D'ailleurs, je tiens à saluer Thierry Nuttens et Greg, au passage, salut tous les deux. Et je vais vous montrer aussi, parce qu'il y a un autre point que je vais aborder rapidement, c'est le côté niché sur la distribution. C'est une distribution qui s'installe en ligne de commande, qui est des lignes de commande des connaissances minimales du système UNIX et donc du Linux. Vous pensez qu'un Michu lambda accroché dans la rue va être content de savoir qu'il faut taper une ligne de commande pour installer son système ? Je connais des Michus qui sont déjà effrayés quand leur Windows 8, 9 ou 10, enfin 8 ou 10, dit « Ouais, j'ai mis le genre à faire. Ouais, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, qu'est-ce qu'il va se passer ? » Donc, pour un Michu, un débutant, moi je mettrais plutôt de l'Ubuntu, de la Mint, voire de la Manjaro. Mais après, les coups et les douleurs, ça ne se discute pas. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que Nutix et Archinux ont des points communs, parce que si on va sur le GitHub de cartes, le gestionnaire de paquets de Nutix, voilà ce qu'on peut voir en bas. Donc, il y a des liens de parenté plus ou moins distants entre les deux. Fermons la parenthèse, et maintenant attaquons-nous à l'installation. Donc, j'ai créé une machine virtuelle avec Nutix 10.0 et l'ISO de RC1, et on va lancer l'ensemble. Donc, je vais faire une installation avec ma T. Donc, le choix technique que je respecte, c'est l'utilisation d'un noyau LTS. C'est une très bonne idée. Par contre, il y a un choix que je ne suis pas super d'accord, c'est au niveau du partitionnement. Je suis partisan du principe de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est tout. Je préfère une partition séparée pour les données et pour le système. Après, chacun voit me dire à sa porte. Moi, je suis partisan du « on sépare les données du système ». Point final. Après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre choix et je le respecte. Donc, l'installateur nous arrive sous les yeux. On va descendre directement à la bonne langue. Une seule partition. Ça, comme je l'ai précisé, je ne suis pas d'accord sur le plan technique, mais ça se respecte. On accepte. Donc, je vais partitionner le disque et lui mettre, par contre, une partage de swap. Étant donné que je suis sur un disque dur classique, primaire, à mon sable et deuxième partage qu'on va mettre en swap. Même si le swap n'est pas trop utilisé, si un jour il a besoin d'être utilisé, c'est quand même mieux. On ne sait jamais ce qui pourra se passer. Donc, on va formater la partage principale qu'on va mettre en extendit 4. On ne va pas non plus foutre du bt à la fesse, non père, n'est-ce pas ? Il ne faut pas être fou à ce point. Et en post-installation, je commencerai par mettre les mises à jour. Je rajouterai Xorg, LibreOffice, Firefox, Maté et FL Carts, l'interface graphique de cartes. Je vous montrerai plus tard pourquoi. Donc, on va formater, on va installer le système. Bon, déjà le côté très rapide de l'installation, mais c'est une installation en mode texte. Et partitionner le disque dur à la bimine, déjà ça peut faire peur. Je sais, je participe au projet Anarchy Linux qui propose un installateur en mode texte. Mais on est guidé de A à Z. Sans avoir besoin de répondre à des questions. Il n'y a pas besoin de revenir à les menus et compagnie. Bref, chacun participe au projet qui n'a pas envie de participer, ça se respecte. Donc, c'est le bon clavier, clac, clac, auto, oui, accepté, accepté. Donc, aucun utilisateur classique. Ça, mince, bon, pas bien grave, je mettrai du complet et rappeler par la suite. Mais le plus important, c'est qu'on peut modifier le nom complet d'utilisateur. Vous allez me dire, j'oublie, oui. Donc, par défaut, c'est de l'HCP qui est utilisé. Si on veut utiliser Network Manager, il y a une petite manipulation à faire. Je vais vous la montrer. Donc, comme route n'est plus accessible que via sudo, voilà, donc la première chose qu'on va faire, sudo cartes sync. Là, il met à jour l'ensemble, sudo cartes diff. Il nous dit qu'il y a le noyau LTS qui a été mis à jour. Donc, on va le mettre à jour. L'image ISO est sortie de 5. Donc, la seule grosse mise à jour qu'il y a eu au niveau des logiciels basiques, c'est le noyau LTS. Donc, on peut en dire que c'était assez calme. Du moins, sur la branche RC, peut-être que sur la branche de développement, ça a été un peu plus agité. Mais au niveau de la branche RC, on est tranquille. Et, chose que je vais faire maintenant, comme ça, je pourrais compiler les extensions invitées et VirtualBox, c'est installer les paquets cartes.devel et linux LTS-terredevel. D'ailleurs, on voit qu'on a le noyau 4960 qui est installé. Donc, on fait get, c'est pour sudo cartes install. Get, donc, c'est cartes.devel. Ça va installer tous les outils. En gros, c'est l'équivalent du base devel sur Archinux. Et linux LTS.devel, c'est en gros la même chose que pour le paquet Linux Seeders. Ah zut. Linux-LTS. Ah, j'ai peut-être fait... Ça peut-être tirer des veilles. Non, plus. Ah, kernel LTS, autant pour moi. Voilà. J'ai fait une légère fraude de frappe. C'est kernel. Non, pas Linux. Oups. Donc, on voit que c'est toujours aussi rapide. Et là, ça nous installe GCC et compagnie. Comme ça, on l'aura déjà directement en post-installation. Étape suivante, on va installer Xorg. Je vais faire installation de Xorg, de LibreOffice et de... Enfin, il faut que c'est en même temps. Vous verrez, ce sera quand même assez rapide. Malgré la taille de l'engin. Et je vais vous profiter pour vous dire pourquoi je vais installer FL Cards. En gros, l'interface graphique de Cards, qui est basée sur le toolkit LFTK. Voilà. Donc, je vais aller sur le github de Nutix. Donc, nutix.org. Comme ça, le temps, ça s'installe. Voilà. Donc, il y en a peut-être tout bazar. Donc, on va sur le github de Nutix. Et si on cherche Cards, nom de code CAREDAS, je me tairai pour les jeux de mots. Donc, on va retourner sur le github de Cards. Voilà. Donc, pendant ce temps-là... Ouf ! 31407 fichiers. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire Get Xorg, LibreOffice, Firefox... Euh... Maté, Maté, Extra et LXDM. Comme ça, au moins, on aura la totale. Par contre, sauf erreur de ma part, il n'y a pas... Il n'y a que LXDM et SDDM. La SDDM n'est pas prise en compte. Bon. La petite SDD équipe, vous me direz. Voilà. Pendant qu'il s'installe tout ce bazar, on va aller rapidement sur le github de Cards. Et si on regarde par Mini Commits, on trouve Artemia76. Salut Artemia ! Il faut dire qu'Artemia est un ancien membre du canal TXNVAP, qui est parti, je ne sais pour quelle raison, mais s'il a envie de participer au projet FLTK, c'est son choix. Moi, je participe bien au projet Anarchy Linux. Donc, on voit qu'il s'occupe de l'interface graphique qui est en full TK, en FLTK, qui est un chips toolkit, donc FLTK, qui sert de base à Equinox Desktop Environment. Voilà. Full TK. C'est ça, le projet FastLight Toolkit, qui est utilisé par Equinox Desktop Environment. Voilà. Le Equinox Desktop Environment étant basé sur le FLTK. Voilà. Ça permet de peupler un peu la vidéo en attendant. Elle fait le TK. Elle fait le TK. Voilà. Pourquoi pas ? Moi, j'ai vu que notre ami Tuban utilisait TK, l'utilisant TK, enfin Python TK pour l'interface graphique. Pourquoi pas ? Après tout, les choix se respectent. Donc, il est en train d'installer cartes. Il faut les récupérer. Donc, vous avez vu qu'il y a quand même une comparaison entre les projets. Même si certaines personnes sont parties, on ne sait pas pourquoi. Ça, ça ne me regarde pas. Je ne veux faire aucune guerre de religion ici. Peu importe que l'instribution utilise un système D, Runit, S6 ou 6Vinit ou OpenRC, tant qu'elle démarre, c'est le principal. L'artx devrait le savoir. Désolé, le méchant frère est sorti. Et un petit câble au passage, ça ne fait jamais mal. Donc, vous voyez, il récupère tous les paquets. Ça, c'est le côté un peu rapide de cartes qui est agréable. On sent la parenté avec Pac-Man et PRT-Get, qui sont loin d'être les systèmes de gestion de paquets les plus longues de la Terre. Contrairement, par exemple, à ceux qu'on peut trouver sous Gain2, Fun2 et Apparenté. On a le temps de se faire le marathon Paris-New York avant que le libre-office ne soit mis à jour. Ah, merde, ça fait deux fois que mes chants frères sont sortis. Ah ! Donc... Donc, est-ce que déjà un Michu pourra se taper ça ? Je considère quand même qu'une éthique, c'est plus la destination des boutonneux, avec ou sans barbe, avec des verres épais comme des cul de bouteilles, et qui n'ont pas de vie sociale. En clair, le stéréotype du geek qui bouffe de la pizza, qui se gaffe de soda et ou de bière. Voilà ! Faut bien faire un peu d'humour après tout, sans oublier le café. Donc, là, nous installe la totale de Maté. Ah ! J'oublie, GVFS ! Parce que si on n'installe pas GVFS, on ne peut pas avoir la corbeille, par exemple. Hum ! Ennuyeux ! Bon, je ferai quelques finitions en mode graphique, pour vous montrer quand même FL Cards en action. En se souvenant que c'est encore une version de développement. Et c'est peut-être pour ça aussi que Nutix n'a pas fait trop de pub de cette version 10.0 RC1. Voilà ! Donc, 69 paquets. 3 minutes à installer. Bon, je précise, veuillez installer Maté. GVFS, si vous avez utilisé Maté. Et comme j'installe Maté, ça tombe bien. Hum ! ... C'est un peu long. Mais c'est moins long que... ... 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 bête donc je vais voir administration configuration d'impression je vais voir s'il me détecte l'imprimante HPLIP ajouter ouais mais c'est quand même con qu'ils ne permettent pas de lancer l'interface HPLIP ennuyeux VLC qui répond aux abonnés absents ennuyeux aussi donc là j'ai toujours mon HPLIP et on va voir si Clémentine se lance au moins alors multimédia ne me dit pas que Clémentine ne se lance pas aussi avec le même bug que d'accord il manque l'IBSSL ouille alors cartes get SSL peut-être get open SSL peut-être est-ce que Clémentine se lance maintenant non l'IBSSL ça continue c'est dommage que les dépendances aient mal été renseignées pour Clémentine ça arrive après tout donc SSL peut-être open SSL 1 point 0 Clémentine a été compilée contre une version plus ancienne de livre d'open SSL donc normalement et bingo bon d'accord on ne peut lancer aucun logiciel en QT4 parce que apparemment il y a problème avec la plateforme XCB donc je vais mettre tout XCB on va bien voir ce que ça donne donc on va laisser ça 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 et ça ça va peut-être permettre de lancer quelque chose à moins que QT4 est mal hétéro compilé ça serait quand même ennuyeux car ça va faire exposer en vol la plupart des logiciels QT4 donc maintenant pas mieux donc on ne peut pas lancer Clémentine on ne peut pas lancer VLC ennuyeux ça c'est un gros bug de la version RC c'est avec une version développement vous me direz mais c'est quand même bête que dans une version RC1 on ne puisse pas lancer certains logiciels comme VLC comme ça serait plus des bugs qu'on trouverait dans une bêta que dans une RC1 selon les critères qu'on peut mettre sur la version RC pour Release Candidate Candidate à la publication donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ? je vais montrer le principal quoi donc je vais éteindre et passer à la conclusion voilà donc pour conclure on peut dire que cette version RC mériterait plus le terme de bêta 2 que de RC ne serait-ce que par rapport au problème de QT4 et des logiciels qui ne veulent pas se lancer parce qu'on utilise QT4 ouille c'est quand même mieux il y a aussi le problème de HPLip il m'a manqué un paquet je sais c'est pas facile de développer une distribution mais la moindre des choses c'est quand même quand on propose un paquet c'est de vérifier que toutes les dépendances sont disponibles je dis ça mais je dis rien il y a du boulot encore le fond d'écran je suis pas super fan j'espère qu'il changera d'ici la version finale c'est une version en cours donc il y a des bugs c'est normal j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez vu que je suis resté tout à fait gentil nous apporte peut-être un ou deux bugs un peu bizarres sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao